Assalamu alaikum wa rahmatullah L'une des preuves que Muhammad alayhi salatu wa salam est bel et bien un prophète, le dernier des prophètes envoyé par Dieu. Ce sont les nombreux témoignages qu'on trouve dans les anciennes écritures et les témoignages qui nous ont été donnés par certains partisans de ces religions, souvent en se convertissant à l'islam, ils nous disent la vérité et c'est souvent cette vérité qui les a attirés vers l'islam. Nous allons donner quelques exemples et puis je pense que la semaine prochaine nous continuerons sur le même sujet parce que les exemples sont très nombreux. On va d'abord s'intéresser à l'époque du prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam et avant de donner au moins trois exemples, permettez-moi de vous citer ce passage du Coran qui affirme sans équivoque que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est annoncé de manière scripturaire par un écrit dans la Bible. Il nous dit dans la sourate 7 verset 157 Ceux qui, parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, suivent ce prophète messager illettré qu'il trouve mentionné dans la Torah et les évangiles qu'il trouve écrit J'insiste bien sur le terme utilisé, maktouban, écrit Donc dans la Bible au 7e siècle, à cette époque, le prophète était mentionné alors mentionné par son nom ou par l'un de ses surnoms ou mentionné par ses qualités Son portrait est présent Dieu nous dit d'ailleurs dans la sourate 2 verset 146 Ceux à qui nous avons donné le livre, juifs et chrétiens, identifient le prophète et le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants Ils le connaissent aussi bien que leurs enfants Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent, ils en ont conscience Donc ils le reconnaissent parce qu'il a été décrit dans la Bible Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam était un des grands rabbins juifs habitant à Médine Il nous dit quand le prophète de l'islam est arrivé à Médine pour la première fois suite à son exode, la Hijra J'ai été curieux, curieux de voir cet homme qui se prétend prophète Et lorsque je l'ai aperçu, j'ai vu sa personne J'ai tout de suite su qu'il ne pouvait pas être un menteur Parce qu'il y a parfois sur le visage d'une personne une forme d'aura, de lumière qui nous inspire confiance Puis il va dire les premières paroles que j'ai entendues de lui et qui confirment en fait son impression C'est qu'il a dit Il s'adresse à tout le monde Priez la nuit pendant que les gens dorment C'est la spiritualité Vous entrerez ainsi au paradis en paix Donc voici le message d'un prophète Ça ne peut pas être le message d'un imposteur D'un menteur avide de pouvoir Pas du tout Abdallah ibn Salam a été touché par ce discours Et par cette vision Et il va vouloir s'assurer que c'est bien du dernier des prophètes qu'il s'agit Parce qu'il était rabbin, connaisseur des écritures Alors il va le rencontrer Et dans le hadith authentique Voici ce qui nous est rapporté Abdallah ibn Salam a dit J'ai voulu en avoir le cœur net J'ai rencontré le prophète Et je lui ai dit J'ai trois questions à te poser Seul un prophète peut y répondre Quel est le premier signe Le premier grand signe précurseur de la fin du monde Précurseur au sens qui annonce La venue immédiate, l'imminence de la fin du monde Deuxièmement Quelle est la première nourriture que mangeront les habitants du paradis Et troisièmement Comment expliquer que l'enfant ressemble plutôt à son père ou à sa mère Il va lui dire Le prophète va lui dire Je n'avais pas auparavant la réponse à ces questions Mais un instant L'ange Gabriel est venu me les révéler Et Abdallah ibn Salam va dire Alors Abdallah ibn Salam C'est son nouveau prénom de converti Mais avant il s'appelait Hussein ibn Salam Donc Abdallah ibn Salam va dire Mais Jibril est pour nous les juifs Un ennemi Parce que les juifs disaient Gabriel est notre ennemi L'ange qui est notre ami C'est Mikail Et Dieu Quand les juifs vont dire ça Va révéler dans la surate numéro 2 Les versets qui disent Qu'ul man kana adouan lijibirila fa'innahu Etc Dit Celui qui considère Jibril comme étant un ennemi Etc Et le prophète va apporter les réponses Il va dire Le premier grand signe qui annonce l'imminence de la fin du monde C'est un feu qui va pousser les gens de tel endroit à tel endroit La première nourriture que goûteront les gens au paradis C'est une partie du foie du poisson Et ce qui fait qu'un enfant ressemble plus à son père ou à sa mère C'est parce que le liquide Une partie du liquide de l'homme l'emporte sur celui de la femme Et donc il ressemble plus au père Ou alors une partie du liquide de la femme l'emporte sur celui de l'homme Je vous renvoie vers une précédente vidéo sur les miracles scientifiques du Coran Ou de la sunna plutôt Où j'ai fait une explication de cela On est dans de la génétique, dans les chromosomes, etc Et là Abdullah ibn salam va dire Seul un prophète pouvait dire ça J'atteste qu'il n'y a qu'un dieu Et que Muhammad est son messager Prophète, avant que les juifs ne soient au courant de ma conversion Je veux que tu les interroges à mon sujet Parce que si je me convertis, ils vont mentir sur moi En essayant de salir ma réputation auprès de vous Alors je voudrais qu'ils parlent de moi Aujourd'hui qu'ils m'aiment bien Et le prophète va faire venir Une partie de sa famille, de ses amis, des juifs, des dignitaires juifs Et dans la pièce, il va leur poser la question Que pensez-vous de Abdullah ibn salam ? Et ce nouveau converti était derrière le rideau Et ils vont dire C'est un savant, fils d'un savant Un grand rabbin Et il est le meilleur parmi nous Fils du meilleur parmi nous Il va leur dire Et si je vous annonçais qu'il est devenu musulman Qu'est-ce que vous avez à dire ? Ils disent c'est impossible Et là Abdullah ibn salam va sortir et dire J'atteste que Muhammad est un prophète Et ils vont l'insulter en lui disant Tu es le pire parmi nous Tu es le plus ignorant parmi nous Donc Abdullah ibn salam est une preuve vivante Qu'il y a dans la Torah, dans la Bible Une description du prophète Et c'est lui qui en a témoigné L'autre exemple Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Dans le Coran Dieu fait référence en fait à Abdullah ibn salam Tellement il a été une preuve Aux juifs Que Muhammad était un prophète C'est le verset 10 de la surah 46 Dit prophète Que diriez-vous Que direz-vous S'il s'avère que ce Coran que vous récusez Émane réellement de Dieu Et si parmi les fils d'Israël Et là il s'agit de Abdullah ibn salam Il se trouve un témoin Qui en atteste la conformité Qui atteste que ce Coran est conforme A la Torah au Pentateuch Et qui y adhère lui-même Pendant que vous vous le rejetez avec orgueil En vérité Dieu ne guide point les gens injustes Ce verset apparemment a été révélé Suite à la conversion De Abdullah ibn salam Il a été utilisé comme une preuve vivante Pour dire aux juifs Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la vérité Alors que votre rabbin qui vous enseignait la Torah Vous dit aujourd'hui Que Mohamed est décrit et annoncé dans vos textes L'autre exemple qu'on peut donner C'est celui de la femme du prophète bien-aimé Qui était juive, Safiya Elle nous fait ce témoignage Elle dit Quand le prophète est arrivé à Médine Elle a vu son père et son mari rentrer à la maison Avec un visage qui traduit Une déception, une colère, une tristesse Et elle va leur dire Père, chère Marie Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi êtes-vous dans cet état ? Et ils vont discuter entre eux Et dire Le père de Safiya Va dire au mari de Safiya Est-ce bien lui ? Et l'autre de répondre Oui, je jure par Dieu Que c'est bien de lui qu'il s'agit C'est exactement lui Et il correspond au portrait Qu'il en ait fait Dans la Bible Elle a assisté à cet échange Et Huya ibn Ahtab Était le chef des Des Banu Qurayza Donc une grande tribu juive Tandis que Abdullah ibn Salam Faisait partie des Banu Qaynuqa Une autre grande tribu juive Et Safiya Nous livre ce témoignage Qui est encore une fois Une preuve Que les juifs savaient Pertinemment que Mohamed Était un prophète Conformément Aux prédictions de la Bible On peut également donner Ce troisième témoignage Qui nous vient de Amr ibn al-As Qui est un compagnon Qui savait lire et écrire Et il connaissait différentes langues Et il a lu la Torah Dans le hadith authentifié par Al-Bukhari Si je ne m'abuse L'un de ses disciples Ata Demande à Amr ibn al-As Est-ce que Tu peux Me confier Le portrait du prophète Que tu as lu Dans la Torah Et Amr ibn al-As Dit Je jure par Dieu Qu'il est décrit dans la Torah Par des caractéristiques Mentionnées dans le Coran Et là il cite Un verset du Coran Au prophète Nous t'avons envoyé Comme témoin Annonciateur Et avertisseur Tu protégeras Le peuple Illettré Tu es mon serviteur Et mon messager J'ai oublié de vous dire Au prophète Nous t'avons envoyé Comme témoin Annonciateur Et avertisseur Fin de citation du Coran Maintenant ce qu'il est en train de dire C'est ce qu'il y a dans la Bible Tu protégeras Le peuple Illettré Tu es mon serviteur Et mon messager Je t'ai nommé El Moutawakil C'est à dire celui Qui place sa confiance en Dieu Tu n'es point Une personne rude Au coeur Dur Tu ne cries pas Dans les marchés Tu ne Rends pas Un mal Par un autre Mais au contraire Tu pardonnes Et excuses Son âme Ne remontera vers Dieu Que lorsqu'il redressera Par son billet La communauté déviante Pour qu'enfin Elle prononce Il n'y a point de divinité Qui mérite d'être adorée Si ce n'est Dieu Par sa cause Dieu rendra clairvoyant Des yeux auparavant aveugles Rendra discernant Des oreilles auparavant sourdes Et ouvrira des cœurs auparavant scellés Voilà ce qu'Amr ibn al-As A lu dans la Torah de l'époque Vous avez également un autre témoignage Son authenticité est discutée Mais je vous la livre Pour votre culture générale C'est un homme versé Dans les écritures juives Un juif Qui va tester le prophète Pour voir si Il était Comme décrit dans la Bible Et il est écrit dans la Bible Que quand Tu lui fais du mal Il te pardonne Et quand Tu le mets en colère Il est encore plus gentil Il va lui prêter de l'argent En fixant une échéance Et il va venir réclamer Son dû Son argent Avant Avant que n'échoie Le terme Avant la date Et il va insulter le prophète En lui disant Tu es connu pour être Comme ta famille Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance Tu ne rends pas les dettes En temps et en heure C'était un test Le prophète Alors Omar ibn Khattab Qui était là Va virer au rouge Au noir Et il va vouloir S'en prendre à lui Et le prophète Va lui rendre son argent Et tu lui donnes plus Parce que tu lui as fait peur Et lorsque le juif Va revenir avec l'argent Et le supplément Il va dire Ô Mohamed Tout ceci n'était qu'un test Maintenant je suis convaincu Que tu es le prophète Décrit dans la Bible Parce que Tu m'as pardonné Et tu as même été bienfaisant Puisque tu m'as rendu plus Que ce que je t'avais prêté Ce sont les quelques témoignages Dont je voulais vous faire part Des contemporains du prophète A.S. La semaine prochaine Je vous parlerai Des témoignages Postérieurs Au prophète de l'islam Des grands dignitaires De la communauté juive A travers l'histoire Et de la communauté chrétienne Qui vont nous dire Des vérités Et je vais vous citer aussi Surtout des passages Des évangiles Parce qu'on a parlé De la Torah Mais il faut parler Des évangiles Parce que Jésus A annoncé La venue du prophète Par son nom Ahmed Comme cela est dans le Coran Je ne vous en dis pas plus Ce sera pour la semaine prochaine والسلام عليكم ورحمة الله Sous-titrage Société Radio-Canada